Générique Il faut revenir sur ce moral des ménages français qui a plongé en mars, selon l'INSEE, des Français qui sont, et on le comprend, angoissés par la hausse des prix, par l'inflation. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On a un décrochage de 6 points en un mois, on est à 91 points, ce qui nous met 10 points en dessous de notre moyenne de long terme qui est à 100. Et là on se dit, est-ce que c'est grave ou pas docteur, ce recul qui est brutal, un décrochage qui est très très rare, qui était arrivé au moment du premier confinement. Voilà, pardon pour le parallèle. Alors, est-ce que c'est grave ? En tout cas, oui, c'est inquiétant. Il faut quand même avoir conscience, et ce n'est pas vrai qu'en France, d'ailleurs c'est même un peu moins vrai en France qu'ailleurs, l'essentiel de la richesse qu'on crée dans un pays, un pays mature, elle repose sur la consommation des ménages. Il est évident que vous allez vite faire le parallèle entre la confiance des ménages et leur vélité, leur volonté de continuer à consommer autant. Et donc, évidemment, c'est encore un peu plus un pavé dans la marre, puisqu'il y a plein de conséquences à cela, un pavé dans la marre à un moment où, grosso modo, on devait rentrer dans une phase de rémission, c'est-à-dire de dissipation des effets de la crise sanitaire pour revenir avec des budgets publics, des budgets des comptes publics qui revenaient à la normale, une croissance qui revenait à l'heure normale, et en gros, le monde d'avant crise sanitaire qui allait revenir en fait l'année qui vient. Il est évident que là, pour le coup, c'est une vraie embûche pour la richesse créée dans un pays comme la France. Rappelons quand même les chiffres, les chiffres ont la dent dure. La consommation des ménages en France, alors un peu moins de deux tiers en France, mais on a un peu moins de 60% du PIB. Mais grosso modo, prenons les exemples, c'est deux tiers sur la consommation des ménages. Attention, le reste c'est quoi ? C'est l'investissement des ménages et des entreprises, qui pèsent à peu près entre 15 et 20% selon les pays. Ça veut dire quoi l'investissement ? L'investissement, c'est votre projection de votre avenir. Vous investissez en anticipant la consommation en fait des clients finaux qui seront in fine les ménages. Donc, cet décrochage de la confiance des ménages peut avoir des conséquences assez graves, à la fois sur la croissance de cette année, mais aussi celle de l'année qui suit, à travers les perspectives d'investissement qui pourraient être annihilées. Pierre, ce pessimisme, il est largement alimenté par ces craintes liées à l'inflation. Et c'est vrai qu'on devrait avoir a priori au minimum, au bas mot 4% d'inflation sur 2022. En spontané, au milieu d'année, on pourrait être carrément à 5% dans les prochains mois d'inflation, 5%. Ça veut dire, pardon, et les gens ont peur, une baisse du pouvoir d'achat, une baisse du niveau de vie. Et donc des Français qui ont peur légitimement pour leur situation financière. C'est ce qu'on voit dans l'enquête de l'OMC. Alors, vous savez, on a longtemps discuté ensemble de la sujet de l'inflation. L'inflation qui, jusqu'à un certain temps, en fait, était considérée comme, en gros, le reliquat, encore une fois, de la crise sanitaire et des difficultés sur les chaînes d'approvisionnement que ça avait créées. Clairement, pour nous, le monde a changé. Le monde a vraiment changé. Et je crois qu'en fait, on n'a pas pris conscience des conséquences de moyen et long terme que la crise entre la guerre, entre la Russie et l'Ukraine, provoquait notamment pour l'économie européenne. Et là où, véritablement, les ménages ont en réalité raison de commencer à être défiant, c'est qu'autant on pouvait débattre, et on débattait, on faisait partie du camp de l'inflation va rentrer dans le rang parce que 2022, c'est l'année de la normalisation. Si on avait une situation exceptionnelle qui a amené une situation exceptionnelle sur le plan de l'inflation, on allait rentrer dans l'ordre. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le sujet. Ce n'est même pas le sujet du prix. C'est le sujet de la disponibilité. Et donc, l'inflation des biens de première nécessité, que sont l'alimentation et l'énergie, rentre dans une... Enfin, nous rentrons dans une inflation qui devient structurelle. Et donc là, la situation des ménages, elle est relativement simple. Est-ce que votre salaire a augmenté ? La réponse est non. La réponse est non. Est-ce que l'augmentation des biens de première nécessité augmente ? La réponse est oui. Et donc, il est légitime. Et surtout, les perspectives en termes de prix de ces biens de première nécessité ne sont plus en fait celles de... Elles vont rentrer dans le rang. Nous rentrons dans une ère en fait où l'inflation de ces biens-là ne peut être compensée que par une augmentation des salaires. Qui n'a pas, et on ne voit en Europe malheureusement pas le début du commencement de l'inflation salariale. Donc, vous êtes dans une situation assez simple où les gens ne gagnent pas plus et une partie de leur pouvoir d'achat est consommée par des choses qu'ils doivent consommer. Et donc là, on est vraiment dans un corner qui ne fait que... Attention ! Et ça, je donne souvent cet exemple-là. Lorsque vous avez 10 de revenus et que vous avez une plus grande proportion qui est consommée par des biens de première nécessité, quels sont vos arbitrages ? Vos arbitrages, c'est que vous ne partez pas 10 jours en vacances, mais 7, voire 5, voire pas du tout en fonction de ça. Et donc, la conséquence, c'est quoi ? C'est que c'est 3 jours en moins, c'est 3 jours de loyer en moins pour votre bailleur, celui qui vous logez. C'est 3 jours en moins de repas que vous payez au restaurant, si vous avez la chance de pouvoir y aller pour le restaurateur. C'est 3 jours en moins de tous les services que vous consommez dans ce cadre-là. Donc, attention ! Nous sommes des économies de service. Nous ne sommes pas des économies de production. Aujourd'hui, c'est un débat, un vrai sujet de la présidentielle, probablement. Mais en l'occurrence, c'est un débat intellectuel pour l'instant. Nous ne sommes pas une entité productrice. Donc, véritablement, cette situation-là, elle est dangereuse et elle met en difficulté l'ensemble de l'économie française. Et vous verrez, malheureusement, que les perspectives qui restent relativement optimistes sur 2022 et 2023 seront révisées en baisse au cours des mois à vie. Voilà, c'est le sujet. Et le sujet, il est aussi dans l'actu parce qu'il y a cette campagne présidentielle. Il y a Jean-Pierre Robin, éditorialiste du Figaro, qui nous allire à son billet d'humeur aujourd'hui, mais qui disait qu'en gros, jamais, il a regardé historiquement, jamais les Français n'ont été aussi pessimistes à la veille d'une élection présidentielle. C'est inédit. Ça ne va pas rêver. Voilà, et la question, c'est, est-ce qu'ils ont raison de voyer du noir aujourd'hui ? Alors, ça fait quand même longtemps qu'on a peu eu de guerre, en fait, aux frontières de l'Europe, même en Europe. Donc, bon, c'est quand même un élément exceptionnel qui, en gros, succède à un événement à nouveau exceptionnel mondial, une crise sanitaire. Quand même, nous ne vivons pas un monde normal. Alors, espérons que ça ne devienne pas notre nouvelle normalité. Mais en tout cas, par rapport au passé, tout ça est très, très neuf. Jusque-là, on a boxé dans du voulourg. Alors, c'était, en fait, un peu le monde des bisounours. Au moindre problème, les banques centrales, en plus. En plus, oui. En plus, alors, je ne sais pas si c'est un sujet qu'on aura le temps d'évoquer aujourd'hui. Non. Voilà, bon, je reviendrai si vous m'invitez. Non. Et, bon, ben, tant pis, ce n'est pas grave. Non, mais le fait que les banques centrales, aujourd'hui, n'ont plus les mêmes marges de manœuvre, puisque l'inflation est ce qu'elle est, et donc, elles ne pourront plus venir au secours, comme elles l'ont fait dans le passé. Alors, si, alors là, pour le coup, attention, parce que là, je sais que vos spectateurs sont intéressés par les marchés financiers aussi. Attention, parce que dans une situation, le déficit public en France va forcément beaucoup augmenter parce que moins de recettes, moins de confiance, moins de croissance, moins de recettes. C'est mécanique. Moins de TVA payée, moins de fiscalité, en fait, recoltée. Donc, moins de recettes et plus de dépenses. De dépenses en défense, donc, en secteur de la défense, en énergie, en soutien, en fait, des ménages pour, justement, pour protéger les plus faibles, en fait, de la situation actuelle. Donc, déficit public augmente. À un moment où la Banque centrale n'a plus trop envie de le financer. Juste, il faut que les gens aient en tête que l'effet siphon que ça peut générer. Lorsque vous avez un besoin de financement public qui explose et que la Banque centrale ne dit pas qu'elle va le financer, il faut bien que quelqu'un le finance. Le quelqu'un qui le finance, c'est l'épargne à disposition, c'est l'épargne privée à disposition. Avec un intérêt plus élevé. Oui, donc, il peut y avoir un effet siphon qui serait, finalement, qui protégera le champ des obligations souveraines, mais qui pourrait être au détriment de tous les autres actifs. Donc, attention, tout ce contexte-là, et le positionnement de la Banque centrale européenne, mais aussi un risque, tout un pan des marchés financiers, qui sont les actifs qui ne seraient, entre guillemets, plus protégés par l'action de la Banque centrale pour financer ces déficits publics. Donc, on est face à une situation, quand même, très, très complexe. Et je trouve que nous avons, entre guillemets, mis nos lunettes un petit peu comme nous les avions mis au cours des différents épisodes, des différentes difficultés que nous avons traversées au cours des dernières années. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau. Là, on parle d'un choc d'économie réelle. – Et donc, ce décrochage de la confiance des ménages, des Français, quel impact sur la croissance de 2022, et peut-être au-delà de 2023 ? – Alors, je ne sais pas ce qu'aujourd'hui, mais en tout cas, aujourd'hui, on a toujours, en fait, un gouvernement qui dit 4%, ça, c'est lunaire, évidemment. On a un acquis de croissance entre 2 et 2,5%. C'est compliqué, parce qu'en fait, vous avez compris que la richesse créée, ce n'est pas une théorie, ou une théorie économique, c'est la résultante du comportement des agents. Les agents, c'est qui ? C'est vous et moi, en tant que ménage, vous et moi, en tant qu'investisseurs, entrepreneurs, et l'État. Alors, j'ai envie de dire que l'atterrissage, il va vraiment dépendre de l'État. Il va vraiment dépendre de, finalement, est-ce que la dépense publique va, encore une fois, se substituer à la dépense privée ? Parce que ce que vous dit votre indice de 14 confiance là, c'est que la dépense privée va même peut-être se contracter sur l'année 2022. À juste titre, au regard, en fait, du contexte actuel. Donc, le facteur investissement aussi. Donc, la vraie clé qui reste dans la main du politique, c'est celui des dépenses publiques. Est-ce que les dépenses publiques viendront compenser tout ça pour atterrir à peu près autour de 2,5%, 2,5% de croissance, peut-être. Mais si l'État se sent en difficulté, parce que moins soutenu par la Banque Centrale Européenne que par le passé, donc ne peut pas mobiliser toute la dépense qu'il faudrait mobiliser. Ça nous mène en récession ? Ou en croissance zéro ? Sachant qu'ils sont en réellement à petite croissance du fait qu'on est rentré en 2022. Oui, ça veut dire qu'on sera zéro sur l'année. Alors, en glissement annuel, aujourd'hui, très honnêtement, dire qu'on sera positif sur l'année en glissement annuel, donc, c'est-à-dire par rapport au niveau de décembre 2021, en 200, 2022... Ce n'est pas sûr du tout. Là, en l'occurrence, ça devient de moins en moins probable. L'indicateur que nous commentons aujourd'hui, en fait, nous oriente par rapport à cela. Alors, à moins que, à moins que, l'effet Père Noël, puisque là, pour le coup, on est quand même face à une élection présidentielle dans laquelle le sujet de l'argent n'est pas l'argent magique, l'argent disponible. En tout cas, on continue de communiquer sur cette idée, en fait, de l'argent magique, de l'argent gratuit, alors qu'on est face, en fait, à une situation de Banque Centrale qui ferme le robinet. Alors, deux solutions. Soit la Banque Centrale... Rouvre le robinet. Rouvre le robinet. Et là, c'est open bar. Et donc, d'une certaine manière, les indicateurs de confiance, évidemment, si la guerre ne dure pas trop, reviendront à un niveau normal. Sinon, véritablement, aujourd'hui, on a beaucoup plus de points d'interrogation que de points finales ou de points d'exclamation sur les constats qu'on peut mener. Donc, est-ce qu'on restera en glissement annuel au-dessus de zéro ou en-dessous de zéro aujourd'hui ? On penche plutôt en-dessous de zéro. On regarde les difficultés qu'aura l'État à soutenir, autant que par le passé, la faiblesse de la demande privée. Allez, merci beaucoup. Explication signée. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Merci, Pierre. Merci, David. Sous-titrage Société Radio-Canada